La philosophie du club, qui est forcément inhérent à la volonté des cherchés du privé, c'était le remplissage de l'aréna. Donc la plus grande partie du projet du club, de son projet économique, mais aussi de son projet sportif, je me rappelle en début d'année avoir réunis tous les salariés sportifs du club, entraîneurs, éducateurs, etc., on a eu une réflexion sur, alors qu'on est entraîneur, éducateur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut avoir nous comme démarche, qu'est-ce qu'on peut avoir comme action qui participe au remplissage de l'aréna. Voilà, élément majeur de la structuration de notre club, outil majeur, mais aussi élément majeur du projet économique. Enfin, troisième élément fort, le territoire, le territoire breton, bout Finistère, on est, c'était, je crois, jusqu'à pas très longtemps encore, je ne sais pas s'il est encore, parce qu'avec la nouvelle refonte des régions, en tout cas le comité Finistère a été le premier comité en termes de licencier EES, avec des clubs féminins partout, des gamines partout, tous les ans vous avez les intercomités, vous avez le Finistère qui sont pas loin des finalités, aux Interleagues ça se passe plutôt pas mal, et on a des gamines qui sont partout, et elles ont envie de jouer au handball. Ça c'est issu d'une culture de l'enseignement dans le privé, où il y avait une concurrence entre l'enseignement public et l'enseignement privé, et il y a eu un développement du handball dans les années, peut-être de Guy, qui faisait que le handball féminin s'était développé dans les structures privées, les garçons faisaient plus souvent dans le Finistère du foot, du vélo, et les filles faisaient plus souvent du handball. Donc s'appuyer sur le territoire, nous c'est quelque chose qui est fort, dans la philosophie du club, on n'oublie pas les Jeux bretonnes, et la volonté de nos dirigeants et la volonté de tous les acteurs du club, c'est d'essayer de faire émerger des Jeux bretonnes en équipe première. Donc on n'oublie pas qu'on veut des Jeux bretonnes, et donc il faut s'en donner les moyens, donc on est en synergie avec la Ligue de Bretagne, détection forcément, et puis le pôle de Brest, etc. Mais nous-mêmes, pour contribuer à la détection et au recrutement, et à la formation des prérequis avant l'entrée au pôle, on a engagé des embauches, qui fait qu'actuellement on a trois éducateurs, entraîneurs, éducateurs, chargés du pôle formation, qui sont en charge de tout ce qui va être l'intervention au milieu scolaire, tout ce qui va être le pôle formation aux jeunes, et l'idée c'est de faire émerger des filles à postuler au pôle de Brest, et puis les filles qui, à l'issue du pôle de Brest, auront envie de rejoindre notre centre de formation et notre équipe espoir. Donc le territoire s'appuie dessus, mais surtout les radiers. Ça c'était une volonté, je me rappelle, de notre président Denis Lecin, lors d'une réunion, qui m'a dit « Laurent, ce que les autres nous donnent, on doit être capable de le rendre, mais souvent le rendre en démultiplié. » C'est-à-dire qu'on doit être capable, nous, pour progresser dans un environnement fort, dans un bain fort, mais on doit surtout aider les autres à devenir forts, ou du moins à continuer à être forts. Ça veut dire que si jamais nous, on prend une joueuse, par exemple, d'un club, nous, les joueuses qui sortiront de l'équipe espoir, voire des joueuses qui sortiront du championnat de France-18, là, pour la deuxième année de suite, nous avons nos filles qui ont été en finalité du championnat de France-élite, il y a le garçonné, élite, je ne sais plus comment ça s'appelle, et donc nous avons des gamines de moins de 18 qui n'intégreront pas l'équipe espoir, elles n'ont pas le niveau, c'est des filles qui ont été contactées par l'équipe environnant, qui giront en National 3 territorial ou qui giront en National 2. Donc les joueuses, voilà, on peut en récupérer une, mais on va en envoyer je ne sais pas combien. Donc l'idée, c'est d'enrichir les autres clubs grâce aux joueuses qu'on peut éventuellement former, mais aussi, on a des démarches où, le mercredi après-midi, on a des actions dans les clubs, où moi-même, plus certaines joueuses, ou des groupes de joueuses, ou nos éducateurs, régulièrement, on est sollicité pour aller dans des clubs le mercredi après-midi. Et on va, à un entraînement de moins de 11, de moins de 13, participer à une séance de gamins ou de gamines, pour avoir cet échange, et surtout, essayer de, grâce à la locomotive du BBH, faire développer, susciter des engagements et des engouements dans les clubs qui sont autour de nous. Donc, surtout le Finistère, à la Pointe-Bretagne. Émotions partagées, autre élément fort du projet BBH, on ne peut pas concevoir, nous, qu'on n'est pas, comment vous dire, on ne peut pas s'appuyer uniquement, nous, sur une volonté d'un résultat sportif. Le résultat sportif, certes, est une volonté, mais on ne souhaite pas nous engager dans une volonté, dans un engagement fort pour chercher un résultat sportif, sans avoir, d'abord, engagé et suscité des engagements autour de nous. Une émotion partagée, on veut partager cette émotion avec un maximum d'acteurs autour du club BBH, et notamment avec notre public. Ce qui fait, vous allez voir en quelques photos, où on est capable de rassembler l'aréna Bercy-Paris-Finale-Coup de France, c'était la deuxième fois qu'on y allait en deux ans, deux ans ou trois ans, trois ans, où on a été capable de réunir 3000 Bretons dans les tribunes. Vous aviez 11 cars qui sont partis, il y a deux avions, il y a un de nos voitures, etc. C'est-à-dire que ces émotions qu'on partage, et tout est mis en œuvre à l'aréna pour partager les émotions avec le public, font que ça suscite, tout à coup, ça rentre dans les foyers, et les gens se passionnent notre histoire, et ils ont envie de nous accompagner et de nous suivre. Sur notre page Facebook, alors je n'y connais rien, parce que moi je ne suis absolument pas connecté aux réseaux sociaux, et je n'y connais absolument que dalle, mais de ce que me disait Nicolas Rouet, un de nos responsables médias, nous disait qu'on avait 21 000 personnes régulièrement qui étaient acteurs sur ce réseau-là, donc c'est quelque chose pour nous qui est fort. Une émotion partagée fait que ça donne du sens à ce qu'on fait, gagner tout seul, c'est pas forcément ça qui est si intéressant, mais c'est aussi, à mon avis, faire partager un spectacle, c'est faire partager une aventure sportive avec le plus grand nombre, et c'est aussi pérenniser notre projet. On parlait de remplissage de l'aréna, les gens vont venir et vont avoir envie de revenir, parce qu'ils partagent les émotions. Quand vous allez voir un film au cinéma, vous allez payer une place 9 euros pour aller voir un film qui vous procure des émotions, si à la fin le film ne vous a procuré aucune émotion, vous allez plutôt être déçus. Et l'idée c'est ça, c'est faire venir les gens, et les faire revenir, parce qu'on a réussi à partager des émotions.